Il y a pénalty et je suis appuyé dans la décision par mon assistant. Il lève le drapeau parce qu'il faut quand même se rendre compte qu'on est à 4, que moi je lui parle dans l'oreillette et je lui demande si effectivement il y a bien pénalty alors que je suis sûr à 85%. Et puis ce qui se passe c'est que lui appuie et ce qu'il doit faire, il fait son boulot de la meilleure manière qu'il soit. Je reste conforté sur mon idée et je vais dire que connaissant les joueurs, parce qu'on analyse aussi les joueurs, un joueur comme Mathis Suarez n'est pas quelqu'un qui va chercher à se coucher par terre pour le plaisir de se coucher par terre. Maintenant c'est clair que, je veux dire, la même faute en plein milieu du terrain, on la siffle et il n'y a personne qui ne respecte rien. Voilà, il n'y a pas de petit, grand pénalty. Pourquoi est-ce qu'il faut attendre qu'un joueur et les deux joueurs fracassés pour siffler un pénalty ? Moi j'ai pris mes responsabilités et puis voilà, je pense que j'ai raison. Maintenant on n'a pas encore eu le debriefing non plus avec l'examinateur donc il y a toujours une réserve aussi par rapport à certaines choses. Mais j'ai aussi dit à un moment donné dans le match à Ernest & Fork qu'effectivement de temps en temps on peut se tromper. Parce que dans un autre match, à son égard, je m'étais trompé et je l'ai reconnu, mais voilà.